Ce qui est hallucinant, c'est que ce qu'on dénonçait déjà à l'époque a fini par arriver et continue d'arriver. C'est-à-dire l'incapacité pour une concession de services publics à pouvoir se projeter vraiment dans l'avenir, dans véritablement une dynamique d'intérêt général et de mettre de côté la profitabilité, le profit capitalistique. Parce qu'évidemment, quand vous concédez une activité à une entreprise privée, il faut aussi qu'elle fasse son beurre d'entreprise privée, son profit. Et on est typiquement dans le cas de figure qui était là, dans laquelle on se trouve. Je me souviens aussi de la mobilisation contre les portiques automatiques de sécurité. La grande promesse de rétablir les comptes d'ailleurs d'Ilevia. Alors avant, ce n'était pas encore Ilevia, ça commençait à être Ilevia à ce moment-là. Promesse même que les tarifs n'augmenteraient pas. Les tarifs n'augmenteraient pas parce que les fraudeurs ne pourront plus frauder, les gens paieront leurs tickets. Donc les comptes seront en bon équilibre. Aujourd'hui, les tarifs continuent d'augmenter, ont augmenté successivement et le taux de fraude est assez similaire à avant les portiques. Alors c'est vrai que c'était une excellente trouvaille et idée d'un certain Gérald Moussa Darmanin et qui trouvait ça extrêmement intéressant qu'on automatise les contrôles. Et aujourd'hui, on nous montre qu'on va encore embaucher davantage de contrôleurs alors qu'il y a cette automatisation qui a été mise en œuvre. Sans parler évidemment du sous-investissement en chronique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation où n'importe qui qui prend le métro, même à des heures qui semblent tranquilles, n'est pas à l'abri de tomber sur une galère, sur un retard, de devoir en laisser passer deux, trois, quatre, de renoncer et d'utiliser un autre moyen de transport. Alors évidemment, la mobilisation d'aujourd'hui, elle porte sur le fait qu'on rembourse tous les abonnés du métro parce qu'ils demandent un service auquel ils n'ont pas plus accès par rapport à ce qui était prévu par le délégataire, le concessionnaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est encore plus urgent aujourd'hui, à la fois que cette délibération sur une nouvelle concession ne soit pas validée, mais qu'on pose réellement la question du fonctionnement en régie publique des transports. Ça vaut pour d'autres thématiques, je pense à l'eau, je pense à la gestion des déchets, mais sur les transports aussi, surtout si on veut avoir cet objectif et qu'on continue de porter cet objectif de gratuité des transports en commun parce qu'alors, il faut déployer le transport public gratuit, tous azimuts, revoir les lignes de bus, ceux qui étaient là déjà en 2019-2020 avec les lignes de bus qui ont été complètement transformées, changées, où on nous avait dit que ça serait mieux, ce serait génial, ce serait plus simple d'aller d'un point A à un point B. On n'a aussi encore pas pour leur argent, puisque c'est plus compliqué, y compris les déplacements en bus. Donc le seul élément qu'on a à se mettre sous la dent, c'est que parce qu'on s'est mobilisé les fois précédentes, parce qu'on l'a mis au cœur des campagnes électorales précédentes, on a obtenu d'avoir la gratuité pour les moins de 18 ans, pour les étudiantes et les étudiants, et ça c'est uniquement dû à la mobilisation collective, à la pression qui a été mise par les citoyennes et les citoyens de la métropole européenne de Lille pour obtenir cela, parce qu'on n'a rien sans se battre. C'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui, et je suis content qu'on soit à la fois un arc politique extrêmement large, et aussi les militantes et les militants, pour continuer de réclamer cette gratuité des transports en commun, cette qualité de service qu'on attend d'un service public. Et je pense même que le défi dans le cadre d'un retour en régie publique, c'est comment on fait, évidemment, pour que les usagères et les usagers soient au cœur des décisions à prendre demain, parce qu'on a déjà vu des collectivités qui géraient leurs transports en commun, comme des entreprises privées, et avec les conséquences qu'on connaît d'une mauvaise desserte et d'une mauvaise qualité de service. Donc vraiment, c'est ça les objectifs politiques qu'on doit se fixer. La première étape, c'est de refuser cette délibération, et on verra tout à l'heure qui aura validé ou pas là-dessus. Et je vous remercie en tout cas pour l'accueil, remercie Mathieu pour son engagement, pour le collectif et les revendications qui vont avec. Merci encore.